Le labyrinthe d'Internet a changé complètement les conditions d'évaluation, c'est-à-dire qu'auparavant, les gens lisaient, filtraient une information qui était déjà validée en amont par des spécialistes, par des experts, par des professionnels. Et le changement radical d'Internet, c'est que cette validation est portée sur l'aval, vers l'usager. Donc il y a une responsabilité beaucoup plus forte de l'internaute, de l'usager, pour évaluer, filtrer, valider l'information. C'est un changement très profond, très radical. On peut le déplorer, on peut s'en féliciter, mais c'est un fait et ça change complètement le rapport des gens à l'information. Donc cette question de l'évaluation d'information, pour moi, elle est centrale parce que ça pose la question de la compétence médiatique des gens. Comment ils filtrent, comment ils évaluent, comment ils valident telle ou telle information trouvée au hasard des recherches sur Internet. Alors, je n'ai pas voulu faire un mode d'emploi de l'évaluation d'information, et donc les gens qui voudraient y trouver des recettes ou une méthodologie seront frustrés. En fait, j'ai voulu faire une sorte d'état des lieux, des usages, des informationnels, des pratiques des gens, des compétences, notamment en me focalisant sur les étudiants, qui m'intéressent le plus évidemment, parce que je suis enseignant-chercheur, des élèves du secondaire, et d'examiner à travers un panorama de la littérature scientifique, des enquêtes qui ont été faites, voir quels sont les usages des jeunes, comment ils évaluent l'information, qu'est-ce qu'on sait de leurs pratiques informationnelles. Je pense qu'il faut d'abord partir du constat, et puis j'ai voulu également voir quelles étaient les notions qui étaient en jeu, qui étaient mobilisées dans cette pratique d'évaluation. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que la crédibilité, qu'est-ce que c'est que la pertinence, puisque quand on dit qu'on évalue l'information, on évalue la fiabilité, la qualité, la pertinence, l'autorité d'un auteur. Et donc, ce sont des notions qui sont ce que j'appelle des allants de soi, c'est-à-dire des choses qui paraissent évidentes, tout le monde pense savoir ce que c'est que la pertinence, tout le monde pense savoir ce que c'est que la crédibilité, mais ce sont des notions qui ne sont jamais définies. Et il m'a semblé intéressant d'essayer de les définir, de faire une petite réflexion sur ces quatre grandes notions. Au plan de l'université, il faut faire le constat, je crois, que j'indique dans le livre, de l'éloignement relatif des étudiants par rapport aux pratiques documentaires classiques habituelles des bibliothèques. C'est-à-dire qu'on constate vraiment un éloignement très fort des étudiants devant les sources validées par les enseignants, par les bibliothécaires. Et beaucoup d'enquêtes montrent que les étudiants sont de plus en plus nombreux à faire leurs recherches seuls sur Internet, donc avec les moyens du bord, si on peut dire, ce qui pose évidemment la question de leur capacité à filtrer, à juger, à valider, et donc la question de leur formation, puisqu'ils n'ont pas reçu de formation, on considère, les systèmes éducatifs considèrent que cette formation, sans doute, s'acquiert spontanément, ce qui est évidemment faux. Donc les pratiques informationnelles étudiantes posent de fait la question d'importance de la formation étudiante, et évidemment avant l'ICN. C'est-à-dire que la formation des jeunes à l'évaluation de la formation, ça doit se faire tout au long de la solidarité, par une familiarisation progressive, il y a beaucoup de cultures, beaucoup de notions mobilisées, et c'est ce que j'essaye de montrer dans ce livre, c'est de voir que c'est pas une... Comment dire ? Évaluer l'information, ce n'est absolument pas une question technique, c'est pas du tout une opération technique, c'est même pas une opération strictement documentaire, c'est une opération qui mobilise beaucoup de choses, beaucoup de compétences, qui mobilise plusieurs savoirs, et qui donc interpelle les enseignants d'ailleurs de toute discipline, je pense pas seulement les enseignants documentalistes. Et parce qu'au final, derrière tout cela, c'est la question de la formation au jugement critique, à l'autonomie de pensée, c'est-à-dire comment les jeunes peuvent penser par eux-mêmes, filtrer par eux-mêmes, valider eux-mêmes les informations, et éviter la manipulation, la désinformation, etc. J'ai aucune recette à apporter, aucune leçon à donner, j'essaye de poser des éléments de réflexion pour construire une formation qui sera, à mon avis, au centre du système éducatif dans les années à venir. J'aime beaucoup cette phrase d'Humberto Eco, qui disait, que je cite, qui disait, à l'avenir, l'éducation aura pour but l'art du filtrage, et je pense qu'il a vraiment mis le doigt là, sur un enjeu capital, c'est-à-dire qu'au XXIe siècle, l'école aura pour but d'apprendre aux élèves à filtrer, à valider l'information par eux-mêmes. Il faut faire le bilan, établir la liste un petit peu de toutes ces cultures mobilisées, de toutes ces compétences qui doivent être apprises par les élèves. Et pour terminer, j'invite les lecteurs à décoder le QR code qui est en couverture, puisqu'il y a une petite phrase énigmatique contenue dedans. – Sous-titrage FR 2021